Vous êtes sur la deuxième partie de l'émission avec Elliot et Axel. Il y a une première partie où ils se présentent, on parle de divers sujets, etc. Et là, on va parler des news, on va débattre sur ça. Il y aura les jeux vidéo, les jeux. TRX Tron devient un terrain fertile pour le MMCoin, grâce à l'outil Sun Pump, c'est ça ? Donc c'est un pump fun, mais sur TRX. Vous avez suivi ça, pump fun et tout, en ce moment ? Un petit peu, ouais, sur Solana. J'ai vu que TRX était en train de devenir le nouvel Aurore à dos, mais... En fait, qu'est-ce que vous en pensez ? Les mêmes coins sur TRX. Donc là, ouais, ça a bien pumpé, là, t'as des chiffres. T'as les stats, là. Quelques centaines de millions, moi, je commence déjà à avoir des influx qui disent « Ouais, le Sun Dog, le machin, le truc, donc... » Fun, c'est terminé. Voilà, pump fun, c'est terminé, ça part sur TRX. Sur Solana, il y a eu une hype en, je sais plus, c'était peut-être mars, en début d'année. Ensuite, c'est retombé. Ensuite, c'est revenu un petit peu, c'est retombé. Là, ça revient un petit peu. Enfin, c'est marrant, là, hype Solana des mêmes coins. On ne sait pas à quel point ça va être hyper hypé. Après, la grosse différence avec le dernier bullrun, c'est que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de nouveaux entrants. Donc, c'est que des initiés, plus ou moins, qui re-hinent sur des trucs comme ça. Donc, c'est marrant, regardez. Moi, je ne mets pas d'énergie mentale à aller là-dessus, mais je suis quand même un petit peu ce qui se fait. C'est une innovation ou une escroquerie ? Les mêmes coins ? Là, de passer sur TRX. En fait, ils ont juste... Solana, ils ont passé à TRX. C'était le marché, c'est hypé. C'est cyclique ? Ouais, peut-être qu'il y aura sur base après. C'est ce que j'allais dire. Ça a déjà été sur base. Les gens ont cru que ça allait pomper sur base et que ça allait remplacer Solana. Ce n'est pas du tout le cas. On conseille aux gens d'y aller ou on ne conseille pas ? C'est un conseil finalisé. On ne conseille pas. Je me souviens, à l'époque, en 2021, ça fait un peu la même chose avec tous les Ponzi qu'il y avait. Ils étaient tous sur la BNB. Après, ils sont partis sur AVAX. C'était la même chose. Peut-être que tu as fait l'effort qu'OHM sur AVAX. Tu m'as parlé de 1000% d'APY, là, tout à l'heure. Lui, c'est le seul que je n'avais pas fait. Mais non, mais sur Cake, BNB, ouais. TITANO, AVAX. AVAX, il y avait pas mal, ouais. TITANO, DEX, ça a 1 million d'APY. Ah, je ne sais plus, ça. Tu sais quoi, le truc QuickSwap ? Ce n'était pas Arbitrum, c'était un autre Layer 2. Polygon, je crois. Pareil, il y avait des APY n'importe quoi. Pour vous, c'est un plus ou une tâche noire sur le tableau, les meme coins ? Pour moi, ça décrédibilise. C'est un peu dommage parce qu'on a quand même... Pour moi, le gros intérêt du monde de la blockchain et du Web3, c'est la technologie derrière. Et la plupart des gens, ils voient ça comme un scam, comme hyper volatil, etc. Alors oui, ça l'est, mais voilà, moi, je n'aime pas trop. Après, chacun fait ce qu'il veut. S'ils ont envie de mettre leur argent sur un projet plus communautaire, why not ? Après, c'est toujours pour des fins financières et non pas technologiques, alors que je pense que c'est quand même le gros point fort du truc. Après, c'est mon avis. Après, pour mettre un peu de relief, avec l'expérience d'investisseur et quand tu build, tu n'as plus envie d'aller sur des shitcoins et tu trouves ça un peu éclaté. Par contre, c'est vrai que tous ces narratifs, le but, c'est que ça amène de plus en plus de personnes à se renseigner sur les blockchains. Donc si des shitcoins et des memecoins, ça amène du monde, pourquoi pas ? Là, je pense que non, ce n'est pas des nouveaux entrants. Mais voilà, on a vu les NFT au dernier bullrun. Combien de personnes achetaient des NFT avant d'acheter de la crypto ? Et ça a quand même démocratisé d'une façon mauvaise, mais en tout cas, ça fait parler les blockchains. Donc pourquoi pas ? On a vu une réflexion sur les NFT. On s'est dit que ça apportait pas mal de femmes. dans le web 3, parce qu'il y avait le côté artistique, etc. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Avec les modèles OnlyFans aussi. Exact, tout à fait, surtout. Pour attester. Moi déjà, très bien qu'il y ait plus de femmes. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. En vrai, homme ou femme, moi, je ne fais pas vraiment de différence. Mais non, mais honnêtement, je m'en fiche. Il n'y a pas de genre. C'était pas comme ça que je voulais dire. Tu t'identifier en quoi, toi ? Non, mais sinon, la technologie des NFT, pour moi, est exceptionnelle. Pour moi, ce n'est pas du tout que de l'art, même s'il y a un gros potentiel. Dans les RWA, etc., je pense qu'il y a un gros, gros potentiel. Et que là, on est au tout début des NFT. Et que l'aspect technologie, encore une fois, va être un gros game changer dans le futur. Là où tout est faux, tout est cloné, etc. J'ai écouté une podcast l'autre jour, la podcast de Legend, où il y avait une femme, en fait, qui travaillait en Corée du Sud, où, en fait, elle était sales commercial. Et en fait, elle vendait des clonages de chiens, matériellement. Avec un NFT, tu sauras que c'est un faux chien. Je vois, j'ai vu des extraits passés. Ça va aider dans l'agrégation de données pour la blockchain. Ouais. Donc, c'est un falsifiable, il y a un buy. Ouais, c'est clair. C'est une technologie qu'il va falloir exploiter d'une autre façon que juste spéculer. Juste des JPEG. Ouais, c'est dommage. C'est un peu ce que je reproche aux MemeCoin. C'est que là, les NFT, il y en a beaucoup, ils pensent que c'est des JPEG chers, alors que c'est une vraie technologie très intéressante. Pareil, il y a des gens qui pensent que le MemeCoin, c'est juste... En fait, que la crypto, c'est juste un scam à cause de pimpandum, littéralement. Alors que le scam, c'est l'euro. Tout le monde le sait. Exact. C'est vrai. Le fiat, quoi. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, c'est un peu pareil qu'un MemeCoin. On dit, t'inquiète. Ouais, c'est du... Trust. De toute façon, j'avais une réflexion avec mon pote Matt Trader d'Estonie. Je te ferai un petit coucou. Mais en fait, les NFT, ça a permis de démocratiser la notion de supply limité des tokens où les gens, avant, en fait, ils spéculent sur un token, mais ils n'ont pas cette dimension de c'est quoi une supply, pourquoi il y a un token qui vaut 60 000 et l'autre, il vaut un dollar. On en connaît plein des gens qui se disent, ouais, je ne peux pas acheter un Bitcoin, tu vois. Parce qu'ils n'ont pas cette notion de supply. Et la supply des NFT, bah c'est... Enfin, NFT, ça peut être un token, mais on a conscience de la supply et on se dit, ok, il y en a 777, ça va être plus cher que 7777. Donc, ça a amené, je pense, cette notion et ça a démocratisé le fait que, ok, NFT, super limité, ah, mais c'est vrai qu'en token, ça existe aussi. Donc, ouais. Peut-être que les gens ne font pas gaffe à ça. C'est vrai. Alors que c'est basique, enfin, t'as pas une NFT pour comprendre ça, mais je suis d'accord qu'il y a énormément de gens qui ne regardent pas la capitalisation et qui regardent juste le prix. Et qui se disent, sur la NAS, ça coûte 100 balles, c'est bon. Ouais, ouais, ouais. C'est pas cher. Après, j'ai vu vos micro-trottoirs un petit peu. Vous n'êtes même pas allé sur des questions poussées comme ça et déjà, les gens, ils ont pas de quoi. Ah oui, non. Un bitcoin ou 10 000 balles ? Oh, 10 000 balles. Il y en a, tu leur dis, un bitcoin là, c'est 58 dollars, ouais, quand même 10 000 balles. Ouais. Ouais. Ouais, je sais pas, au moins les euros sont à moi. Même si tu te prends 10% de frais, tu t'en fous, tu vois. Non, mais il y en a un qui a été honnête et qui a dit, mais moi, je saurais même pas quoi en faire. J'ai vu, oui, c'est vrai. Mais je pense que la force, on va dire, des entrepreneurs, c'est surtout, tu sais pas comment faire, bah tu vas chercher pour savoir comment faire. Et je pense que, malheureusement, il y en a beaucoup qui s'enferment avec des barrières limitantes et qui veulent pas chercher plus loin que ce qu'ils ne savent faire. Ouais, c'est vrai. C'est beau, quoi. Merci. Donc, Sun Pump, Sun parce que le CEO de TRX, c'est Justin Sun. Si vous voulez aller vous amuser, allez risquer votre argent. Si vous voulez aller perdre votre argent, non, mais allez risquer. Il faut s'amuser. Moi, je pense qu'il faut quand même aller s'amuser sur la blockchain. Il faut aller faire de la DeFi, il faut aller faire du Meme Coin, mais avec une toute petite partie de votre wallet. Et comme ça, vous découvrez quand même et vous gagnez quelques petits euros. Et on y va. Allez, levier fois mille et on y va. Deuxième news qui date un petit peu, mais c'est une vidéo que j'ai vue passer là récemment. Je sais pas si vous l'avez vue passer. C'est nos potes de chez Anywhere qui apparemment sont sur la vidéo. Donc, vidéo. Sous-titrage ST' 501 Donc, Selecta, vous connaissez, vous allez prendre votre café à la SNCF le matin. Apparemment, maintenant, il y a des machines qui arrivent où vous allez pouvoir payer directement avec votre Phantom Wallet. Donc là, c'était en USDC. Tu scans, t'envoies tes Solana. Non, c'est pas des Solana, c'est des USDC. Le truc, il s'ouvre. Tu peux prendre ton jus d'orange. T'es content. J'aimerais bien voir la gueule des Réunions. Comment ils en sont arrivés là ? Il y a un mec qui arrive dans le bureau et dit « Les gars ! » Le stagiaire. Il y a moyen. J'ai une idée. J'ai une idée. On t'est bu son dire non, mais arrête. Au final, ils l'ont fait. Et ça, c'est cool. Mais là, pour le coup, on a une vraie utilisation mass adoption de la blockchain. Alors nous, en France, on n'a même pas les ATM et tout. Est-ce que vous, c'est démocratisé chez vous un peu plus ? Est-ce qu'il y a des trucs de ce genre-là, des ATM ? En Estonie, il y avait des ATM et ils les ont retirés d'un point de vue légal. Parce qu'en Estonie, en fait, tu pouvais acquérir des licences crypto très facilement il y a quelques années. Et je crois, il y a deux ans, ils ont été très stricts et ils ont fermé beaucoup. Beaucoup trop de scams. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué. Et du coup, peut-être, les ATM, ça a suivi un petit peu. Mais tu as toujours des bureaux pour échanger du cash contre la crypto et inversement. Donc voilà. Ils sont crypto-friendly, mais plus ou moins. Après, là-dessus, je ne sais pas comment ils gèrent la partie fiscalité. Parce que du coup, tu n'as pas de kawaii, etc. Enfin, je ne sais pas. Tu n'as pas payé de TVA dessus, c'est ça que tu veux dire ? Ouais, je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont l'enlever parce qu'ils vont se faire taper dessus ou je ne sais pas ? Bon appel tout de suite, les mecs de chez Selecta. Ils vont nous répondre. Et en Bulgarie, comment ça se passe ? Et en Bulgarie, alors dans la capitale, je sais que dans la rue, des fois, tu vois des petits panneaux marqués en échange la crypto contre l'euro ou l'argent contre la crypto. Ouais, ouais, j'ai déjà vu ça dans la rue. Il faut avoir confiance. Après, il y avait un mall, le plus grand mall de Sofia au rez-de-chaussée. Tu peux trouver un distributeur de bitcoin. En gros, tu peux acheter du bitcoin ou vendre du bitcoin. Moi, à l'époque, sur le wallet bitcoin.com, tu sais, j'en avais un, j'avais un peu de bitcoin cash dessus et je l'avais échangé pour voir que là, que là, pour tester parce que j'ai pas envie d'échanger du bitcoin contre rentrer ta citraise. Comment ça se passe ? Non, non. La question. Je vais scanner, ce qui me... Non, juste scan de QR code et j'avais un billet qui était sorti et je palpais l'argent que j'avais eu en crypto et ça, je trouvais ça cool comme un truc. Il y a un petit, un petit phénomène qui... Du coup, plutôt bullish sur Solana. C'est vrai que Solana, c'est le seul qui ont fait des innovations mainstream avec le téléphone. Moi, j'étais un des premiers à l'acheter puisqu'en poche, il me dit, vas-y, achète. Il y a la flemme. J'ai écouté combien ? Je crois que c'était 1000, il me semble. Le phone ? Non, non, même pas. C'était 600. Non, non, j'ai acheté la première version, la toute première. En fait, ils ont fait plusieurs batchs et la première, alors je vais pas dire ce qu'en arrive mais peut-être le premier, c'était même 1600, un truc comme ça. Ensuite, ils ont fait 1004. En fait, avec 1006, t'avais l'air drop des dinosaures. Comment il s'appelle sur Solana ? J'ai plus, mais le truc, ça valait 30 Solana quand même. Donc rien qu'avec ça, tu remboursais le téléphone. Ensuite, il y avait un second batch, c'était genre 1400. T'avais ça, des air drops. Et après, le dernier, je crois, ils ont fait à 600 dollars mais t'as pas eu le truc de Genesis, je sais pas quoi. Enfin bref, j'ai mis peut-être 1500 et je me suis retrouvé avec peut-être 8000 dollars en Solana. D'ailleurs, ça pump un peu, donc c'est rentable le premier investissement. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est t'acheter le téléphone et ça te rendait éligible à des air drops. Et je crois que je sais plus qui même, il m'a dit l'autre jour, j'ai encore des air drops qui tombent. Ouais, moi aussi. Mais c'est, ah oui, c'est Kleinosaure, la collégation NFT. Mais du coup, sur Solana, le téléphone, c'est le truc le plus mainstream au monde. Et là, paiement de ton café, c'est les seuls qui font une innovation mainstream. Si je compare avec Paul Cadotte, moi j'ai été longtemps fan de Paul Cadotte, mais j'ai perdu beaucoup avec eux. Malheureusement, c'est pas mainstream et ça aura du mal à se démocratiser. D'ailleurs, j'ai le... Yes. J'ai le... Solana Pay. J'ai le Solana Pay, donc tu peux payer avec ton Phantom Ouellet et tu peux payer aussi avec les bracelets comme ça, Solana Pay. Je sais pas si on le voit d'ici. Il les avait distribués pendant Proof of Talk. Je sais pas si vous êtes là. à Paris. Et du coup, ils avaient déjà chargé de l'oseille dedans et tu pouvais aller acheter ton café en USDC. Ah oui, j'ai vu à Paris Blockchain Week qu'il y avait un stand, je crois. Solana, il était dehors. Ouais, exactement. Et tu pouvais payer du coup avec le bracelet ? Ah cool, putain. Ouais, donc il y a vraiment un truc. Puis c'est vrai quand même, on peut les critiquer et tout, mais ils bossent les mecs. Ils bossent bien quand même. On fait leur market, quoi. Il y a leur marketing, quoi. Ouais, 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 c'est clair. Les mecs s'arrêtent pas. Il y a plein de projets qui sont dead. Cardano, c'est complètement à l'arrêt, par exemple. Je n'ai, quoi. Big up quand même aux gars de chez Anywhere. Je pense que vous avez peut-être pas vu sur la vidéo, mais vous les avez déjà vus sur les events. Ils ont des vestes, des jeans et tout. Et en fait, tu as des patches, tu vois, que tu peux enlever. Et ils font des patches Solana, des patches Mutant Ape, des patches Bitcoin. Et tu peux changer. Ouais, je crois que j'ai vu. Ah, t'es une soirée Bitcoin, hop, tu mets le patch Bitcoin. Et derrière, t'as un big patch aussi que tu peux enlever. Et même sans patch, je trouve ça clair. Même sans patch, il est stylé. Et c'est que des clacs, clacs. Et ils ont fait plein de petits metafights pour les projets et tout. Je les rencontre à Bruxelles. Donc ça, c'est stylé. Troisième news. Alors, si c'est connecté. C'est connecté. Alors, Salvador, 80 000 fonctionnaires formés à Bitcoin. Une initiative visionnaire ou un pari risqué. Donc, vous le savez, Bukele, ça fait un moment qu'ils sont... Et je crois que j'ai vu un truc il n'y a pas longtemps. Il ne s'était même pas fait élire sur ça. Non, non, non. Il ne s'était même pas fait élire sur ses visions pro Bitcoin, etc. Et c'est une fois qu'il était au pouvoir qu'il a commencé à dire « Bon, on mine du Bitcoin, on démocratise du Bitcoin, vous avez vos salaires en Bitcoin. » Et là, il veut maintenant former le gouvernement salvadorien à connaître. On en parlait sur les micro-trottoirs. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui t'a mis un petit shot là, un petit coup, on va en reparler. Est-ce que tout le monde devrait apprendre le Bitcoin ? Tout le monde devrait quoi, pardon ? Apprendre. Ah oui, oui, je pense. Comprendre le Bitcoin. Ouais, c'est clair. Après, je ne sais pas si ça se passera parce que regarde, il y a plein de gens qui ne savent pas comment l'euro fonctionne. Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai que si on pense à nos aînés, à nos parents, ils n'ont pas eu du tout les notions d'éducation financière parce que déjà, c'était beaucoup moins accessible l'information. Donc, est-ce que les nouvelles générations ont toutes besoin de comprendre la partie financière ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est plus accessible. Donc, peut-être, ouais, l'évolution des mœurs sur l'éducation financière, ça prendra le devant. Et donc, oui, Bitcoin sera indispensable dans une éducation financière. On devrait la prendre où, alors ? Pour moi, à l'école, mais à l'école, jamais ils apprendront quelque chose comme ça. Ce n'est pas dans leur intérêt. Non. On dit que c'est un outil d'influence. Peut-être, c'est vrai. D'un point de vue tech, ouais. Et en fait, si on parle d'un point de vue financier, toutes les boîtes qui travaillent d'un point de vue financier, genre tout ce qui est hedge fund trading plutôt, en fait, la difficulté de démocratiser ça pour du retail, c'est que je parle argent et tu fais de l'argent avec ton argent. Et ça, généralement, c'est encore très mal vu et surtout en France, je pense, faire de l'argent avec ton argent. Sauf si c'est de l'Imo. Sans rien apporter. Immobilier, ça va. Start-up, ça va. Pas le droit. Parce que t'apportes quelque chose, t'apportes une valeur. Mais juste trader pour trader, c'est très mal vu. Et du coup, je ne vois pas du tout une éducation nationale t'apporter le côté financier, spéculatif sur tes marchés. BaxB trading. J'imagine, on a peut-être dû te le dire. Tu dis, je suis trader, on te dit, ah, t'es chez qui ? T'es dans quelle banque ? Ouais, t'es scammer. Ah, t'es scammer. Ah, tu fais des propes firmes ? Je fais des formations. un shoot of propes firmes parce qu'il y en a des bonnes. Comment faire x1000 ? C'est ce que je veux dire. C'est son best-seller. Le livre arrive bientôt. Du coup, on a parlé de l'école et tout, etc. Comment fait une personne aujourd'hui en 2024 qui veut comprendre le bitcoin, qui veut se renseigner ? C'est quoi vos directives ? Déjà apprendre l'anglais. Et après, je crois que c'est Michael Saylor, c'est ça ? Il y a un pro, un bitcoin maximaliste et lui, je sais qu'il y a des... C'est peut-être pas trop avancé, justement. C'est l'heure qu'il y a des cours. Déjà tu dis, apprendre l'anglais à des français. Bah ouais, mais c'est dommage, c'est quand même la langue mondiale. Et je pense que tout le monde, peu importe ce qu'il fait dans la vie, il devrait apprendre l'anglais. Et en plus, c'est faisable avec Netflix et tout. Tu regardes un film, tu mets les sous-titres, tu commences sous-titres français, après sous-titres anglais, après t'enlèves les sous-titres et c'est graduel quoi. À toi, t'es team anglais sous-titres français ? Au début. Et tu sais, t'essaies de repérer et après sous-titres anglais et après pas de sous-titres dernière étape. Et non, mais anglais, sous-titres français ? Non, moi je suis team Netflix, la vidéo en français et les sous-titres en anglais. Voilà, parce que quoi qu'il arrive, t'entends le mot en français et tu le lis en truc. Ouais, c'est vrai. Moi je préfère comme ça. C'est vrai, moi j'ai pas fait comme ça mais c'est vrai. Et oui, Michael Seller, il me semble qu'il avait créé donc en fait un site de formation Bitcoin qui t'apprend tout sur Bitcoin de A à Z en fait. Il livre même une attestation, ça sert à rien mais t'as quand même ce truc là. C'est celle qu'à Morgane, je crois. Ouais, ouais. Ouais. Voilà. Ouais, c'est une agagation. Donc je pense que c'est, c'est un bon endroit pour commencer à tout comprendre. Il y a des, il y a des livres là, comment ça s'appelait ? Qui crée des références ? Qui crée l'argent ? Des livres sur Amazon. Pour parler plus mainstream, pareil, lire des livres, moi j'en lis pas plus que ça. J'ai du mal avec ce support. J'ai écrit un livre alors que j'ai quasiment jamais lu un livre. Mais par contre ouais, je crois il y a le documentaire de Arte sur le Bitcoin. Ouais. J'avais partagé à mes parents, ils avaient bien kiffé. Réalisé par Rémi Forte, le secret de Satoshi. Ouais, c'est ça. Très très bien. Mais ouais, tu vois des trucs mainstream comme ça, explicative avec une histoire de l'intrigue, bah c'est ce qui marchera le mieux. Bien sûr. Entertainment. Ouais. Je pense à Asher aussi, qui fait que 90% des gens qui ont de la crypto le connaissent et l'ont connu, ont connu la crypto via YouTube justement. Ouais, un super travail. En fait, ce qui... Ou Éryl, comme tu dis, moi j'aime beaucoup aussi. C'est appris. C'est sympa, ouais. Et c'est arrivé après, mais... C'est vrai qu'il y a un truc qui est ouf du coup avec tous les events web 3 français, mais je pense peut-être aussi d'allemand, c'est qu'en fait, on pense tous de la même manière. On est tous des mecs qui étaient sur PC en train de... On demandait rien à personne, on avait une question, on allait sur Internet et on cherchait. Et en fait, ça nous a tous rassemblés parce qu'on a, ben voilà, comme des mecs comme hacheurs du putain intéressant ça, etc. On arrive dans des soirées où en fait, on a tous la même manière de processer les infos ou de se renseigner et tout. Alors que de base, je trouve, on était vraiment une minorité quoi. Et je crois qu'on l'est encore. Déjà, tu sais, en 2019, tu utilises Telegram en France. Ouais, les gens existent. Tu fais quoi ? Tiens, qu'est-ce que tu fais sur Telegram ? Deleur ? Par avec des Russes. Mais t'as vu dans la crypto, ça dépend du mec avec qui tu parles et des fois ça sort sur Telegram et des fois tu sens dans toi t'es plus Whatsapp. Des fois t'as plus... Ah oui, LinkedIn. LinkedIn, moi je crois pas. Ça va déliciter direct. Je le prends pas. Du coup, où en sont les investissements du Salvador ? Ils ont quand même sorti un petit site avec une petite UI pour que tous les salvadoriens puissent voir est-ce que mon pays est en train de m'arnaquer ou est-ce qu'ils sont en train de faire de l'argent. Ils en sont à 5 849 bitcoins qui est pas mal. Ils passent dans les pays qui détiennent le plus de bitcoins et il y a une... Alors c'est une autre news, elle est pas là. Une hype ou en tout cas un mouvement de dédollarisation de par les actions comme ça. Il y a également la Russie qui sortent de nouveaux exchanges crypto qui seront pas adossés avec des stablecoins qui sont pas adossés au dollar mais adossés à des monnaies des bricks donc le yuan etc. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement ? Est-ce que le dollar est en danger ? Est-ce que le bitcoin met le dollar en danger ? Est-ce que le salvador met le bitcoin le dollar en danger ? Moi je pense pas parce que pour moi les Etats-Unis sont un peu derrière bitcoin et je pense qu'ils sont suffisamment smart pour faire en sorte de faire croire ce qu'ils veulent et puis avoir leur grain de sel derrière donc je pense pas que c'est vraiment une menace pour les Etats-Unis et le dollar. Les pays devraient le faire ? Comment ? Ce que font les initiatives du salvador ? Pas de suite c'est pas pressé déjà là ça choque pas mal de gens donc petit à petit tranquille quoi. Ouais lui c'est le sketch quoi le bêta test Ouais c'est le bêta test d'Alpha D'ailleurs j'ai une petite anecdote sur la Russie puisque du coup en Estonie on a la frontière à côté et donc j'ai des amis qui vont de temps en temps tu peux ouvrir un compte bancaire en étant français aujourd'hui c'est pas des conseils administratifs ou autres mais juste pour donner un exemple et en gros quand tu ouvres ton compte bon déjà c'est hyper simple t'as le conseiller qui vient chez toi etc. enfin tout est simple et tu communiques avec lui sur Telegram tu vois c'est marrant et en gros tu choisis différentes cartes bancaires et sur toutes les cartes bancaires t'as des avantages de malade du style cashback 5% ou bien t'as un livret A à 17% je crois ou bien t'as un autre truc enfin ah oui je crois que t'as genre peut-être 20% de cashback sur l'essence enfin c'est des trucs de ouf bon après c'est pas des néobanques c'est juste les banques non ouais c'est les banques traditionnelles ouais mais t'as du cashback et des avantages dans des trucs perdus en Russie ou dans le monde entier non en Russie donc en rouble sur le territoire russe parce que eux du coup ils sont coupés du CEPA maintenant donc ils peuvent pas utiliser d'euros mais tu vas en Russie bon pareil après faut voir la tête du rouble etc je sais pas à quoi ça ressemble en ce moment mais ouais t'as des livrets A 17% t'as du cashback de malade tu vois on est tellement coupé de ça qu'on imagine pas que c'est possible c'est clair je pense qu'on est tous ici d'accord qu'on est si spicieuse et qu'est-ce qui se passe pour qu'ils foutent autant de centages au libraire quoi grave et sinon moi je pense pas que le dollar est en danger non plus même avec toi il est trop trop fort et c'est possible qu'ils soient derrière aussi je pense que je suis pas aussi bon que vous mais j'imagine que les ETF Bitcoin ça permet d'avoir quand même pas mal de pièces sur Bitcoin ce qui fait qu'ils peuvent peut manipuler le cours du Bitcoin aussi donc voilà et de toute façon les américains ils sont très forts c'est à dire que si ça devient un danger ils envoient l'armée c'est ce qu'ils ont fait plein de fois j'inventerai un ils envoient le quantique ouais les chinois les chinois ils font ça ouais mais je me rappelle les moi je me rappelle les échanges Twitter au début ça se réglait sur Twitter ces affaires là où il a dit oui nous on va adopter le Bitcoin boukelet les mecs ils ont dit non non tu vas rien faire du tout lui il a dit si si je vais le faire il postait des photos de lui sur Binance en train d'acheter du Bitcoin c'est derrière t'as la SEC qui répond ouais enculé dans quel monde on vit un président qui est sur Binance en train d'acheter du et qui tweet ouais ouais c'est marrant moi je suis curieux de savoir comment il gère la custodie des fonds tu vois les ben là ils ont mis le site t'as l'accès en temps réel à tous les wallets du gouvernement ah donc c'est des wallets décentralisés mais c'est le gouvernement qui gère la sécurité de ces wallets ou c'est des prestataires bonne question je pense que c'est le frérot qui a des ledgers chez lui je pense que c'est lui c'est lui qui les a il a retenu la site phrase là boukelet c'est lui qui gère je pense voilà pour les 3 news hop de la semaine et maintenant on va passer sur tac les bulles on en aime bien regarder les bulles voilà tac daily voilà alors qu'est-ce qu'on a comme bulles on aime bien ah ouais HNT plus 25% SAT alors SAT est-ce que c'est le le truc que j'ai vu passer là L2 sur sur Bitcoin qui permet de faire du restaking sur Bitcoin il y a moyen que ce soit ça acheter qui a fait pas mal de ah oui c'est Babylone c'est pas SAT la raison ouais AV ou Eve pour les comme vous voulez ZEC HTX TRX c'est vrai que TRX a bien peu en ce moment suit alors qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette de cette map de cette bubble pas grand chose c'est vrai que non c'est vrai que d'habitude c'est vrai que d'habitude on arrive à identifier des narratifs plus ou moins là il y a un peu de tout enfin il y a un exchange il y a du HNT on sait pas pourquoi il y a Eve on sait pas pourquoi il y en a un qui vient de disparaître sous vos yeux attention vous venez de vous faire rug là vous venez de vous faire rug en live il y en a un qui a disparu c'est parce que c'est Blox on va regarder sur la semaine là c'est beaucoup plus ah Popcat notre ami Chris Big up Chris qui est en train de faire de l'argent alors sa vie bon ben tout est vert cette semaine est-ce que vous vous regardez souvent vos wallets la nuit vous vous réveillez à 3h du mat avec la goutte d'eau vous vous en foutez ah fetch 43% sur la semaine ah ouais ok donc le narratif il y a qui est en train de reprendre qui est en train de reprendre un petit peu est-ce que vous vous êtes beaucoup diversifié sur les alt ou vous voulez pas dire ou vous êtes que BTC vous êtes en recherche d'altcoin non le HNT non moi perso je suis sur 3 grosses crypto du top 20 et je regarde pas en fait enfin lesquels moi je peux le dire en fait BTC ETH et Litecoin ne me demandez pas pourquoi Litecoin je ne sais pas j'en avais j'ai entendu j'ai entendu j'avais dit en plus ne pas écouter les influenceurs j'ai écouté un influenceur qui disait c'est pas mal visiblement c'est la fin du livre c'est marqué acheté de Litecoin et toi tu digues un peu les altcoins sur les narratifs alors du coup précédent bullrun j'étais à fond même pendant ce beer market j'étais quand même à fond et puis depuis que j'ai rejoint Frigom je suis plus en tant que builder donc j'ai dû me déconnecter un petit peu je te cache pas ça fait beaucoup de bien de ne plus regarder trop trop son wallet j'étais en abstinence depuis 3 jours mais tu m'as remis les chiffres non mais j'essaie de me détacher au maximum parce que c'est vrai quand tu gères beaucoup de des grosses sommes c'est hyper impactant tu vois là la moindre baisse c'est des variations à 6 chiffres et c'est dur psychologiquement et en plus de ça t'as pas le temps à y consacrer donc t'as pas trop envie de t'y mettre donc c'est c'est compliqué mais ouais sinon moi je suis je dois avoir 40% éther 40% sol et après 20% d'alt on va dire des halcones ouais je compte des bercer 20 des runes enfin là dessus je joue vraiment les narratifs c'est de l'alt plus 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 sombre ouais un petit peu bercer 20 donc ouais je joue quand même le narratif mais le but c'est que je sorte assez rapidement sur un chiffre qui m'est confortable moi on m'a posé la question plusieurs fois et des fois dans les discussions des gens pensent que des halcones qui font des des fois 20 des fois 30 c'était en 2021 ça arrivera plus en 2024 moi je pense que si moi je pense que ouais il y aura ça va être compliqué de faire ce genre de multiples à voir quand la masse va venir à quel point les liquidités sont là ou pas mais en fait tout est le game des tokenemix et aujourd'hui les tokenemix s'avantagent quand même pas mal pas forcément que les vici mais je pense on aura du mal de revoir des fois 20 fois 30 comme ça très facilement parce que déjà la plupart des multiples ont déjà été fait en amont sur les points bas sur ces derniers mois où la plupart des halcones ils ont bien fait un 10 fois 50 fois 100 je prends le tau token par exemple moi j'étais un des seuls à taper dessus à partir des je sais pas peut-être 300 400 dollars bon peut-être parce que j'étais frustré à pas être rentré tu vois mais je tapais dessus je fais putain là c'est trop hypé etc il n'y a qu'en France où on parle du tau token j'ai l'impression donc faites gaffe là ça fait je crois piquer à 800 et puis c'est redescendu à 200 peut-être un truc comme ça il vient de reprendre là où c'est que je le vois la tau il est à 354 après il est bien résilient donc c'est pas mal mais ouais bah lui il a déjà fait 486 là sur l'année ils disent mais il a peut-être démarré il est monté à 721 au pic ouais mais au plus bas je crois il y a un an il était vers les même pas 20 dollars peut-être en bref il a déjà fait son x 20 x 30 donc il peut refaire un x 10 pourquoi pas j'en sais mais en tout cas faire des grosses sommes comme ça sur des projets déjà hypés par ceux qui sont déjà dedans ça va être compliqué je pense qu'on est trop avancé dans le cycle on va en faire regardons BTC où en est-il en ce moment vous avez le prix en temps ah ça c'est bien ça a effacé tout ce que j'avais fait c'est parfait t'es en quoi la daily non non c'était le CAC 40 mais j'avais alors le BTC le BTC ah ça a effacé tout ce que j'ai fait c'est parfait ah c'est en train de reprendre des couleurs là 63 660 on va du coup je vais pas tout retracer mais voilà un peu comme la semaine dernière tac tac nous sommes en train d'évoluer dans un bullish flag t'aimes bien toi les analyse les ouais l'analyse technique la TA et plus particulièrement ça les patterns que les gens aiment pas beaucoup moi j'ai fait dernier bullrun j'ai fait quasiment que de l'analyse fondamentale c'est pour ça que j'ai pas su vendre et puis du coup en bien remarqué je me suis formé à fond sur l'analyse technique donc aujourd'hui pour moi j'estime que c'est plus important l'analyse technique que la fonda en gros tu fais analyse technique plus token emix t'as limite pas besoin de la fonda si c'est hypé si c'est le bon narratif mais du coup je fais en sorte d'avoir je veux dire le minimum nécessaire pour analyser une charte et notamment j'ai mon pote trader où on s'entraide pas mal où lui il a fait son indicateur homemade et puis je le truste assez et puis je me prends pas la tête copie trading ouais c'est sur l'indicateur directement donc je le fais manuel c'est mot qui fâche c'est clair donc là vous avez hop on est en daily c'est en train de pimp c'est assez sympa 63 692 donc ça comme je vous l'ai répété la semaine dernière ça fait depuis hop depuis quand depuis le mois de mars on est dans cette dans ce bullish flag pour ceux qui savent pas c'est bullish d'accord on est censé péter à la hausse me demandez me demandez pas quand me demandez pas à combien moi ce que je fais c'est euh non c'est follow justement cette figure et la meilleure chose que vous avez à faire c'est simplement tirer un trait sur les plus bas et dès que ça croise hop dès que ça passe en dessous vous voyez ici c'était une bonne idée d'acheter et quand vous êtes ici tac tac vous tracez là et quand ça passe en dessous voyez ici c'était une bonne idée d'acheter à cet endroit là et là ce que vous allez faire vous allez prendre la droite vous allez tirer ici vous mettez votre alerte quand je mets des tirés je mets des alertes et dès que ça passe en dessous c'est une bonne idée d'acheter parce que vous êtes sur le bas du range et que derrière vous allez pouvoir profiter ne serait-ce que à l'intérieur du range et potentiellement la hausse parce que c'est un pattern qui est haussier donc on vient chercher des longues et on vient pas me chercher des shorts dans un pattern qui est haussier en daily d'accord et plus grossièrement si vous re-dézoomez derrière bah en fait ce bullish flag make sense parce que vous êtes dans un autre type de pattern qui est hop clac cup and handle et clac ok donc c'est normal d'avoir un bullish flag à cet endroit là qui est tac parce que là on vient résister sur l'ancien ATH on développe un pattern pour pouvoir sortir de cette résistance cette zone de supply on a développé un bullish flag il make sense avec le cup and handle sur du daily sur du weekly c'est bullish c'est un marché c'est un coin ouais c'est normal enfin c'est assez normal de faire ce type de pattern quand on arrive sur une cup comme ça il y en a eu plein regarde hop attends là tac une cup t'en as une par exemple ici attends j'arrive avec l'iPad tu vois t'en as une ici par exemple tac je prends mon truc tac c'est souvent des bottoms de marché en fait les cups les cups là si je zoome en une heure à l'intérieur t'as une poignée et c'est souvent des bottoms de marché donc en fait le bas de la cup c'est le bottom donc si tu le prends maintenant sur une autre échelle en fractal en weekly ben là t'as ta cup qui est ton bottom de marché qui était là et la handle sur le côté mais il y en a souvent il y en a souvent ce type de pattern ça fait vraiment fractal c'est toujours le bas du bas du bas donc la prédiction positive pour le bitcoin pour l'instant comme je dis vous tracez vos alertes et dès que vous voyez qu'on tombe dans ces zones là à chaque fois ben vous cherchez des longues pour pouvoir prendre tac ici moi je prends toujours du profit dès qu'on arrive au top de la range parce que potentiellement on va redescendre donc vous avez pris un petit profit sur la semaine ou sur le mois parce que des fois ça dure longtemps pour remonter et potentiellement quand je dis prendre les profits c'est pas tout c'est 15% 20% 50% si vous voulez mais on garde quand même une position parce que derrière potentiellement on a le grand mouvement qui arrive derrière et ça personne peut prédire comme c'est ce que c'est ça personne peut prédire alors comme je viens de le dire généralement on vient créer des patterns aux abords des résistances donc là vous voyez la résistance si je peux changer de couleur en rouge la résistance pour l'instant elle est là d'accord d'accord c'est ça qu'on n'arrive pas à passer ça veut dire que potentiellement quand je vais créer un pattern hop là je change de couleur si je viens créer un pattern ici qui ressemble encore une fois par exemple à ça bah là je serai confiant et je me dirai on est en train de développer un pattern qui fait que je vais sortir de cette zone de résistance et tu peux pas compter en regardant les autres handles savoir combien de fois ça a fait d'aller-retour avant de péter et te dire ça peut péter non le flag il est valide à partir de trois touches donc là par exemple vous avez une touche deux touches trois touches quatre touches la cinquième elle est pas là et là pareil vous en avez beaucoup en dessous il n'y a pas une stat non ou ça dit en général au bout de quatre touches ça a plus de chance non c'est random dès que ça en a fait trois ça peut partir à tout moment ok voilà mais après plus ça dure plus les gens le voient plus t'as de chance de te faire piéger voilà donc là par exemple à ces endroits là bah ici vous aviez un head and shoulders qui disait que bah ça c'était pas c'était pas le pattern qui va me faire péter le haut d'accord qui va me faire péter la résistance donc ici quand on arrive à cet endroit là vérifier qu'est-ce qu'on fait déjà quand il va arriver ici il va résister est-ce qu'il me forme quelque chose de bullish ou au contraire il vient me faire quelque chose de bearish et on va venir rechercher encore une fois ici d'accord donc là c'était une bonne occasion de rentrer autour des 52 000 c'est toujours bien de dire les choses une fois que c'est passé mais on le répète toutes les semaines le truc du trait et en dessous ils savent sur Youtube à chaque fois je dis tracez un trait en bas et vous racheter moi tu vois j'y connais rien et là j'ai compris ce que tu disais pour moi c'est de la magie je comprends rien non plus ouais bon là c'est plus très clair vu que tout a été c'est très clair là c'est très clair il se dit bah oui c'est très clair d'ailleurs hop là si je peux me permettre de switcher sur l'un des sponsors de l'émission c'est où qu'on a nos trucs ici comment je fais pour ouvrir ça en grand hop plein écran j'arrive boum donc là on était en train de parler de trading pour les gens qui tradent il y a une incentive en ce moment c'est DYDX qui l'a lancé vous allez pouvoir être payé alors je sais plus j'ai plus je vous mettrai dans le TikTok vous aurez l'article exact c'était entre 50 et 200 dollars pour donner du feedback d'accord DYDX c'est une plateforme qui vous permet de trader de manière décentralisée ils essayent de reproduire ce que peut ce que les gens connaissent c'est à dire des Binance des Kucoin des Bitget pour les citer mais sur la blockchain d'accord comme ça on est plus dépendant d'une entité centralisée tout est géré par des smart contracts on est plus assujetti à la régulation et on se prend pas des KYC et des régulations dans la tête donc plutôt que ce soit Binance qui soit l'entité qui chapote c'est des smart contracts qui chapote et tout est décentralisé et pour construire cette plateforme ils demandent souvent du feedback aux traders voilà cette option elle est pas bien faite ça c'est pas bien designé ils en sont vraiment dans la phase de développement et ensuite il y aura le go to market il y aura le on écrase tout le monde même si c'est déjà la plateforme qui fait le plus de volume en perpétuel décentralisé ils en verront encore plus profond enfin encore plus puissant dès qu'ils auront trouvé la bonne version donc il y avait la V3 que vous avez peut-être testé il y a la V4 en ce moment je sais que la dernière fois j'ai dit V5 mais c'est une V5 la V5 arrive et ils ont ce type d'incentive donc si vous êtes trader vous avez déjà essayé à la plateforme je peux vous connecter envoyer un message sur Blox ou sur moi sur CryptoEdge et je peux vous connecter avec la team qui récolteront vos feedbacks et pour essayer de créer une plateforme encore mieux voilà donc encore merci à Diydx de sponsoriser The Emission The Blox enfin Blox je vais parler Blox TV ouais parce que des fois il y a des gens qui arrivent ils disent Blox ou The Blox ou ouais il y a toujours The Blox ouais qu'on a décidé de modifier récemment le logo c'est Blox TV ouais c'est Blox TV ouais comme ça et on a un deuxième hop tu veux le faire ben non si je peux le faire alors deuxième sponsor de l'émission qu'on remercie également Thomas il a fait une émission avec nous vous pouvez regarder dans les vidéos pour les gens qui nous regardent sur YouTube elle s'appelle minage en 2024 est-ce que c'est toujours rentable et vous avez 3 heures d'émission et vous allez la réponse c'est oui vous avez la réponse la réponse c'est oui à condition d'avoir une électricité pas chère d'accord donc en France vous oubliez ou c'est qu'en Espagne en Italie etc vous oubliez le plus le plus intéressant c'est d'aller sur des sites où il y a des extra capacités c'est à dire que le barrage il n'utilise pas 100% de ses capacités donc du coup eux ils arrivent en solution au niveau des gouvernements ils disent nous on peut plugger des machines qui créent de l'argent est-ce que ça vous intéresse et comme ça on vient rentabiliser votre barrage c'est exactement ce qu'ils font ils le font en République démocratique du Congo ils le font en Islande ils le font au Paraguay partout où ils peuvent amener cette solution pour rentabiliser les infrastructures et du coup s'en sortir avec une électricité pas chère donc Gwensa c'est une des électricités les moins chères ils ont le site c'est Gwensas.com vous avez des avantages à investir en tant que particulier mais un peu plus quand même si vous investissez en tant que boîte tu l'as dit tout à l'heure on peut investir dans des start-up avec la trésorerie de sa boîte vous pouvez également investir dans des mineurs de bitcoin avec la trésorerie de votre boîte ça peut être assez intéressant fiscalement vous voyez il parle de nous ah il nous a mis dans ça ou pas ? qu'une idée il a intérêt à nous avoir mis dans ça il parle de nous BFM oui ils sont déjà passés sur BFM etc et vous avez le petit bouton contacter nous et là vous allez avoir directement accès aux fondateurs voilà il y a Thomas ici aux fondateurs qui vont vous expliquer moi j'ai envie d'investir 5000 j'ai envie d'investir 1 million j'ai envie d'investir peu importe votre capacité d'investissement ils auront des solutions pour vous et comme ils disent nous sommes à votre écoute voilà donc Gwensas.com pour les gens qui veulent se diversifier et faire du mining de bitcoin avec une électricité pas chère voilà je l'ai bien fait bon ça va donc on a des petits jeux maintenant les jeux on a des jeux on a des petits jeux pendant une quinzaine de minutes et après ce sera la fin de l'émission le premier jeu qu'on a qu'on a fait c'était sur les narratifs d'accord on a parlé de vous vous avez parlé d'épines pour vous d'épines is the new is the new fuck in 2024 on a sélectionné quelques trucs qui s'affichent tout de suite à l'écran hop quelques narratifs et comme le jeu de tout à l'heure vous allez devoir les classer qu'est-ce qui va pumper selon vous en 2024 comme narratif crypto cette fois-ci on commence par le top j'imagine c'est toujours bien de commencer des pines en haut déjà ah ouais non alors on commence par le commence par le bas ah par le bas par le bas quel est le pire narratif les gens ne devraient pas investir dans ce narratif en 2024 vous avez la GameFi vous avez les MemeCoin le RWA donc Real World Asset la DeFi l'intelligence artificielle le Restaking qui est un type de DeFi quand même mais plus précis et la DeFi des Pines pour moi la DeFi dernier oula alors ça ça va faire jaser par contre il ne faut investir dans la DeFi c'est ça que tu nous dis alors que j'ai fait tout mon argent là ouais et il va fait 44% aujourd'hui ouais et d'ailleurs je pense parce qu'il est en train de sortir d'un range et sont suffisamment accumulés les big mais ouais DeFi pour moi c'est pas le narratif qui va attirer les institutionnels ni les nouveaux entrants et ça reste quand même très tech donc pour moi c'est pas le narratif qui va qui va surperformer tout cette année pourquoi je sais pas pourquoi pas Restaking Restaking pour moi c'est top 1 parce qu'on est sur un nouveau narratif de la DeFi un sous-narratif de la DeFi et c'est hyper hypé même s'il y a une petite retombée mais tu vois rien à voir genre DeFi c'est trop 2017 quoi c'est ça l'ancien Ah oui attends je vous ai enlevé le tchat parce que là tu vas te faire démonter enfin t'es en train de te faire démonter et puis après t'as dit Restaking il a dit oula fois 2 Ah mais moi je suis pas d'accord même moi je suis pas d'accord du tout là sur le Game 5 même si c'est pas trop bon déjà 7 on peut mettre on peut mettre la 10 t'es d'accord pourquoi il y a pas du tout pourquoi il y a pas le même chat parce que t'es non mais après oui pourquoi pas on voit une autre quoi moi je suis plus sur le top que le botte donc je sais pas trop quoi mettre en bottom à part Game 5 DeFi on a pas pu voir les derniers commentaires c'était oula oula on ne dira rien de chill non mais comparé à tous ouais c'est sûr DeFi c'est en dernier t'as Meme Coin à l'intérieur enfin bon ok vas-y bah mais on va faire au début il m'a payé ensuite ensuite selon vous après la DeFi Game 5 Game 5 ça vous parle pas ? bah c'est bien mais faut bien le mettre quelque part mais ouais Game 5 tu regardes les plus grosses plateformes elle joue beaucoup plus la Game 5 que la DeFi il y a des bundles qui sortent sur la Game 5 il y a beaucoup d'ICO sur la Game 5 je sais pas il y a Everlatch truc là que j'ai vu passer enfin t'as aucun projet DeFi qui fait des levées de fonds qui fait du marketing à fond en ce moment pour moi en tout cas c'est moi Mass Market la DeFi mais Game 5 ouais pour moi c'est une bonne place c'est quand même tu t'es hypé beaucoup en fin de début d'année dernière ouais ouais pour moi Game 5 c'est 6 je suis en train de réfléchir pour après déjà parce que d'épine IA et RWA je trouve que c'est des très bonnes narratives pour le coup mais après je connais pas bien Ristaking donc pour lui c'est top 1 mais pour moi pour moi non là je mettrais peut-être IA en 5ème c'est pour 2024 c'est ça ouais ouais il y a du coup pour moi l'IA en tout cas pour moi je pense que c'est c'est trop Scammy et les gens ils voient de l'IA partout et peut-être ils en ont un peu marre c'est mon ressenti là dessus ouais et tu peux pas tu peux pas vérifier s'il y a vraiment de l'IA ou pas tout le monde dit IA et t'es obligé d'acquisser des fois c'est juste des algorithmes comme les chatbots tu parles à un chatbots sur t'es sur orange.fr t'as un problème tu contactes le support ouais notre IA assistant alors que c'est juste des questions avec un algorithme l'arbre décisionnel quoi mais après pour le vrai IA ça sur l'IA après pour l'IA ça flop ok 2025 je pense ça va être très énorme vous mettez Memecoin devant l'IA en ce moment on regarde les news c'est Memecoin donc ouais pour moi je mettrai Memecoin en 4 en ce moment c'est full IP je pense que ça va retomber sur la fin de l'année comme ça c'est vrai qu'en ce moment c'est bien hypé ça va on est là on est des fact moi je dirais RWA ouais ok allez c'est vrai que c'était bien hypé c'était avec qui qui en a parlé aux US je crois BlackRock ouais BlackRock voilà simplement par exemple le groupe Bilderberg ouais RWA troisième et ensuite bah voilà c'est le conflit d'intérêt le truc c'est que le dépin moi j'ai quand même un souci là dessus c'est que les gens ne comprennent pas les gens oublient le P donc physique ouais et tout le monde parle de clown dépin alors que c'est un sous-narratif un peu inutile pour nous on ne verra jamais le jour donc ouais j'hésite mais si on parle hype après de Frigum arrive en 2025 ouais c'est pas de la boxe ça arrive en 2025 donc bon après pour moi ouais si là l'instant T tu dis dépin ou restacking ouais les vrais builders ils sont en restacking les vrais dégènes en restacking et le dépin ouais il y a moins de capitaux qui se dirigent j'ai le mec tu lui dis dépin c'est du retail qui cherche pas à comprendre et il va dire ouais vas-y je mets un billet mais il va mettre 100 balles quoi ouais après il y a quand même des news très bullish par exemple mais c'est vrai qu'il dit qu'en 2028 ce sera une des plus grandes capitalisations c'est ce qu'il aime ouais après tu vois c'est pas du c'est pas hypé je pense pas pour le moment parce que c'est vrai que tu regardes les projets c'est quand même vachement précis regarde on a cité render tout à l'heure c'est quand même ça ne reste pas à tout le monde c'est sûr voilà c'est un vieux en fait c'est pour ça il y a des trucs pas mal mais ouais bon ok je peux être d'accord avec toi pour 2024 voilà donc des pins top 2 est-ce que vous êtes d'accord dans le chat dites nous si vous avez des faites nous votre casement mais ils ne le sauront voir pas ouais moi DeFi en fait pour moi c'est solide tu vois et tous les bullruns t'as pas à te poser la question DeFi ça prend de la valeur tu vois il y a toujours des protocoles DeFi qui prennent de la valeur bon on a vu AVE AVE est un des protocoles les plus rentables sur la blockchain ouais moi je l'aurais mis peut-être 5ème AVE est très bon tu vois sur cette partie sur ce est-ce que AVE ne vont pas relancer un restacking AVE ouais tu vois ouais il y a quelqu'un qui aurait mis des pins en 1 et restacking en 7 j'ai plein de biais ah bah c'est sûr que tout le monde dans son wallet mais la majorité moi pour traîner énormément sur TikTok et Instagram la bien-pensance enfin comment on pourrait dire la hype générale sur les réseaux c'est l'IA ouais enfin ça a été beaucoup l'IA comme tu dis maintenant c'est en train un peu plus les mecs qui viennent de se manger des moins 70% là sur du render c'est un top signal du hackage du 0x0 du pal du machin tout ça c'est à moins 75 donc si tout le monde paria c'est pas un top signal un peu mais c'est à double tranchante est-ce que ta grammaire t'as parlé d'IA c'est ça la question si c'est ça faut que c'est le vite quoi c'est ça le truc aussi ouais mais c'est ça que ce web2 pour le moment je me dis à chaque fois des fois on entend beaucoup de personnes nous parler d'un truc mais est-ce que c'est parce que nous on est dans l'écosystème ouais par exemple quand tu sors et que tu fais le micro-trottoir tu te rends compte que les billets de confirmation ouais c'est vrai c'est vrai que la plupart des gens ils ont jamais utilisé de chadipity ça paraît fou mais ça c'est ouf je comprends pas tu penses ou alors une fois pour déconner une fois pour déconner ils ont fait une recherche google sur chadipity c'est tout ils ont pas vu ils ont pas compris que tu pouvais discuter avec l'IA c'est que moi j'arrive plus à bosser sans chat je fais plus rien c'est un game changer mais pas un mail un truc des fois je vois dans ma tête je me dis il y a une phrase à écrire je le fais quand même peu importe la quantité de travail moi je veux que ça sorte de tchadipity c'est clair et ça ça débouche sur une question qui est qu'est-ce qu'est l'avenir de l'humanité avec l'IA en fin de compte parce que c'est vrai que du coup moi je suis pareil que toi on a un peu la flemme d'aller chercher information ou d'apprendre mais d'un autre côté on peut discuter avec un expert dans n'importe quel domaine par exemple tu veux voilà moi je connais pas bien le restacking je peux demander à tchadipity qu'est-ce que le restacking à moi je m'en sers par contre je m'en sers pas du tout dans ce sens là ouais moi je m'en sers pas pour lui demander de l'information je m'en sers juste pour qu'il me fasse des tâches il y a des risques ouais voilà sur de l'information moi je le truste pas et je vais toujours c'est bien pour faire ses recherches toi tu t'y connais en fait et là tu peux le trust des fois tu vois qu'il dit de la merde tu lui dis des trucs mais quand tu t'y connais un minimum entre ce qui est vrai ou pas je trouve que ça genre pour écrire un bouquin c'est magique ouais ouais toi tu l'as écrit il n'y avait pas de chat GPT non il n'y avait pas de chat GPT c'était en beer market donc j'avais le temps mais regardez le web tomber ouais non c'est bah surtout si tu fais un livre à ton effigie tu veux utiliser tes mots donc tu veux pas forcément déléguer à un chat GPT quoi genre pour synthétiser pour aller chercher les infos et tout tu vois ouais mais il n'a pas ton vocabulaire donc c'est vrai mais après toi tu l'auras tu peux le prompter et même l'entraîner pour qu'il parle comme toi ouais ouais c'est ça tu dis voir mes mots de vocabulaire genre tu envoies toute ta chaîne YouTube et voilà apprenne-toi de comment je parle ouais mais tu sais que moi j'ai un gros projet que je veux sortir depuis depuis longtemps j'ai même déjà les pulls et tout tu vois il n'y a pas de site internet c'est mon projet tu m'exclus là ? non 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 il y en aura un autre avant mais il y en a un derrière il y en a un c'est le boss de fin celui-là je veux le sortir mais je ne l'ai pas encore bossé parce qu'il demande vraiment beaucoup beaucoup de taf en amont et maintenant qu'il y a de chat GPT je me dis c'est accessible tu vois je viens de diviser par 60 le travail le fait qu'il y ait de chat GPT ouais et ça et je m'en serais voulu de l'avoir fait avant tu vois parce que vraiment il demande beaucoup de temps ce projet et maintenant qu'il y a de chat GPT je sais comment je vais réussir à l'optimiser avec Agen et tout tu vois genre génial ça va aller rapidement tu vois mais ouais les gens ils disent triste mais c'est l'avenir il faut l'accéder voilà moi j'ai accès tu vois c'est comme tu sais enfin cette proton c'est triste oui et non parce que c'est vrai qu'il y a les rapports humains qui vont un peu qui vont continuer à s'éloigner entre guillemets et c'est pour ça que je pense qu'à l'heure du digital rien ne vaut une bonne poignée de main en fin de compte tu vois là on fait un truc formidable une podcast physique la plupart des podcasts c'est en ligne etc ou par audio sur Spotify mais en fin de compte il faut vivre avec son temps et se dire refuser l'IA c'est un peu comme les mecs de 60 ans qui vont pas sur internet tu vois ce que je veux dire ou de 70 ans plutôt maintenant qui vont pas sur internet faut vivre avec son temps et tu vois tu passes à côté de quelqu'un ouais voilà on passe à côté de quelque chose pour moi tu sais ce que c'est c'est les quand tu vas en Espagne il y a encore les mecs dans les trucs de péage ouais 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 c'est vrai et tu te dis mais mec genre pourquoi c'est automatisable et le mec il se fait chier dans le truc bah là c'est pareil là c'est pareil moi je vais me faire chier à passer une heure parce que je veux avoir bonne conscience et pas utiliser le chat GPT au final c'est fait en 5 minutes et après j'ai mon temps libre tu vois et je suis plus un mec dans un truc de péage tu vois c'est clair c'est une bonne métaphore je pense il faudra que son temps j'ai l'anecdote sur ça où j'avais vu qu'on est des geeks on est un peu aware sur les nouveautés et j'avais dit à ma soeur qui est encore dans les études j'ai filé un truc tu vas péter ton crâne à l'époque où les profs connaissaient pas c'était le tout début de chez le GPT genre pendant 3 mois t'as rendé les trucs en deux spies et tout et tous ses potes de classe ils étaient là hé comment t'as fait tout et dit ouais ce week-end j'avais du temps alors qu'on a passé 15 minutes juste avec ton GPT et tout le monde était là mais what the fuck comment t'as fait ça t'as déjà fini ça ouais ouais ça va truc de malade le truc parfait la disserte en littérature inspire-toi de Nietzsche de Steve ah mais tout à fait c'est ça quoi et vraiment et tu vois je trouve que c'est un bon un bon exemple de qu'est-ce que c'est être là avant tout le monde parce que pendant 3 mois la vie est facile quoi mais sur n'importe quel marché en fait là c'était un truc pour ses études mais t'arrives sur un marché où il n'y a rien etc c'est c'est route dorée arc-en-ciel ce que tu veux plus plus et c'est ça que les gens ne comprennent pas aussi forcément pour ça rester curieux quoi aussi les jeux comme le psychographe qui dit tu fais quoi de tous les métiers supprimés c'est pareil de tant pis toujours moi avant d'être dans la crypto peut-être j'en ai parlé plusieurs fois j'étais automaticien donc mon job c'était de supprimer les emplois des gens et de le remplacer par une machine c'est le type en fait il n'y a que des salles d'hieres en crypto mais au final non au final j'ai pas de justification voilà non au final la pro ouais en fait tout ce que je vais dire c'est pas non j'ai pas de bon j'ai pas de bon take pour moi exemple des maréchal ferrand quand il y a eu la voiture ils ont perdu leur job mais il y a d'autres métiers qui se sont créés comme mécanicien ouais bien sûr ouais je voulais dire ça mais c'est un peu après j'en claquais 20 mecs pour qu'il y ait un seul gars qui était remplacé non mais après est-ce que tu as envie de faire ce boulot c'est l'être humain tu vois dans l'état moderne voilà Charlie Chaplin il faut voir ce que ça fait l'industrie il faut voir ce que ça a fait à certaines personnes je pense au mieux une machine parce qu'en fait ce qui compte c'est l'émancipation de l'être humain c'est pas supprimer des emplois pour un syndicat ou je sais pas quoi genre tchat GPT il y a des gens qui vont plus avoir de boulot justement ils vont peut-être se dire bon qu'est-ce que je veux faire alors vu que j'ai été mis à la porte qu'est-ce qui me plaît vu que j'ai rien à perdre et boum et là tu vas voir un être humain émancipé ce qui est pas du tout le rôle de l'école le rôle de l'école c'est de faire des pièces pour la société donc moi je pense que moi je suis assez pas bullish mais tu vois j'ai vu une étude qui était sortie là enfin où c'était un TikTok je sais plus une étude sur une étude des mecs qui disaient quand Photoshop est sorti quand Vegas et tout enfin tous les outils comme ça sont sortis et tout le monde a dit ouais c'est la fin des copywriters mais des mecs qui faisaient du c'est la fin des graphistes c'est la fin des photographes c'est la fin des illustrateurs des machins au final ça en a créé 15 fois plus que c'était pas une menace tu vois ce que je veux dire et aujourd'hui il y en a beaucoup de gens qui disent ouais les copywriters c'est fini c'est peut-être pour ça que t'as pris un tournant parce que toi t'avais une boîte de copywriting mais c'est faux au contraire ça a lancé des gens et puis le métier change aussi tu vois parce que lié à l'heure actuelle enfin j'essaye tu peux pas faire un vrai texte avec de lié à l'heure actuelle mais je sais que ça évolue très vite donc en 6 mois il n'y aura pas de problème mais le métier change et ça devient plus un taf d'ingénieur c'est-à-dire agencer faire des stratégies qui n'existent pas encore et comprendre aussi l'émotionnel la personne derrière qui veut acheter et c'est pour ça ça c'est pour tous les métiers je pense tu vois moi je réponds toujours aux gens qui me disent ça ouais remplacer les métiers et tout je dis ouais à super U tu vas à la caisse automatique ou tu vas c'est vrai tu fais la queue tout le monde va à la caisse automatique après tu vis avec ton temps et justement il faut sortir de ta zone de confort du style je suis dans ma place je suis en PNJ je fais rien de ma vie bah ouais mais t'es pas enfin tu vas pas faire ça pendant toute ta vie et faut peut-être que tu te réinventes etc donc si t'es pas capable d'évoluer t'es pas capable de t'adapter à la société bah tu next quoi ou alors tu vas vivre dans un pays où ça existe pas encore tu quittes ta famille tu quittes ta culture et tu pars dans un pays où ça en est loin il y en a plein tu vas dans n'importe quel pays d'Afrique plein de pays en Asie en Amérique du Sud etc et tu vas au péage ou tu vas en Espagne tu vas à une Arditi après je comprends le psychographe je crois que c'était toi qui disait ça oui au sens social ça éloigne les humains mais comme le téléphone j'ai envie de dire tu vois aussi ça amène à un autre sujet encore on a plein de sujets c'est cool c'est qu'il y a plein de gens qui parlent de transhumanisme le transhumanisme qu'est-ce qu'on va faire qu'on aurait une puce dans le cerveau en fait il existe déjà c'est ton téléphone quand tu sors dans la rue que t'es dans une ville que tu connais pas t'es perdu sans GPS ça te fait flipper tu vois ou alors t'as pas ton téléphone t'as pas ta carte bleue comment je vais payer etc c'est du transhumanisme comment tu rentres chez toi moi si genre j'ai pas Bolt ou Uber sur mon application sur mon tel je fais putain merde comment je rentre chez moi c'est clair mais ça c'est pas ça c'est pas encore tu viens de dire ouais t'as un GPS et tout je suis d'accord mais moi des fois la semaine dernière il y a un mec il me dit ouais tu sais où c'est ça j'ai envie de lui dire t'es pas Google ouais t'as vu ouais t'es pas sur ça du coup je l'ai sorti devant lui j'ai dit c'est quoi le nom et j'ai dit c'est là monsieur c'est la tête je suis là t'arrives encore à demander des directions tu vois en 2024 mais genre tu sais on a vu en débat je sais plus ce que c'était ça me faisait mourir de rire moi je le fais des fois aussi t'expliques à quelqu'un où c'est genre à Toulouse à partir de là où t'es ben là tu prends à gauche tu vois la place là ben là tu prends à droite alors qu'en fait je veux dire mais mec il y a des gens ils vont t'expliquer de ouf ils t'expliquent pendant 15 minutes tu les écoutes pas et tu dis ouais je mettrai Google dans ma bagnole t'inquiète ça m'est arrivé plein de fois où des gens me parlent et j'ai pas besoin de savoir t'inquiète c'est utile si t'as pas de connexion c'est tout quoi ouais encore écoute pas on va aller le dernier jeu dernier jeu c'est le jeu par iconique de Blox c'est la tier list à l'aveugle donc ça c'est forcément un TikTok qui fait des vues beaucoup de vues si vous êtes nul et encore plus de vues si vous êtes bon il va falloir être bon donc vous ne savez pas la crypto qui va arriver après crypto numéro et vous devez placer donc ça c'est à votre portefeuille pour ce bull run donc tout ce que tu mets dans les cases hautes donc le 1 c'est un million d'euros et la case 7 c'est un euro d'accord ok en proportion allez crypto numéro crypto numéro 1 Solana 2, 3 je dirais vous devez vous mettre d'accord ouais on peut mettre 2 2 ouais je pense c'est bien top 2 Solana bon bon et depuis qu'on a analyse technique très bien de base les mecs ne mettaient pas un top et là ça a changé ouais bah c'est hypé l'analyse technique elle est bonne résilient on peut faire des profits avec 3 je dirais Ethereum si à Bitcoin on le skip il a été gentil à la régie ouais pour l'instant il est gentil il va y avoir des degrés moi je mettrai 3 en vrai et on fait le fond avec 1 1 ouais mais peut-être il y aura pas Bitcoin Bitcoin bah c'est pas vrai oui après ça se trouve y'a que de la mouise parce que regarde Bitcoin t'as raison c'est une bonne logique moi j'étais en mode de voir Bitcoin c'est sûr pas du tout vas-y mais vas-y 1 Ethereum et là il y a le XRP 6 après il a une bonne charte oui c'est vrai on parle de 6-5 vous pensez que ça peut exploser XRP c'est trop galère mais ouais si tu fais un peu d'analyse technique t'as une bonne tête tu es résilient pareil tu vas pas te faire moins 70% donc c'est intéressant fondamentalement vous aimez bien non allez crypto suivante il vous a mis des blue chips là il vous a mis du fast kill 4 non allez Yord 2 éclaté il va servir à rien avec FreeGomb oui c'est vrai 6 allez hop matique en 6 ok crypto suivante ça ou BitTensor non il est résilient de ouf quand même donc 4 ils te sont fait hack en plus il n'y a pas longtemps et t'es résilient comme tu dis 4 en vrai parce que je pense qu'il va y avoir une belle dope bientôt et puis la suivante link finlink oracle un peu vieux mais qui tient bien ouais moi je pense on peut le mettre en 7 et jouer un peu je me crois je suis sur le 3 il y aura un truc pépite vas-y vas-y un truc pépite qu'est-ce que tu aimerais avoir attends avant qu'il a maîtrise token on a pas trouvé le logo je sens que j'aurai un Stellar ou un tout comme ça n'gain layer bon il est pas sorti le token mais allez derrière je pense c'est quoi ça cardano top 3 ouais voilà moi ça me bat perso la ligne je suis pas du tout d'accord voilà du coup 3 et 7 on aurait bien changé bon